Euh... Je suis fatigué un peu, là. Ouais, il a mes yeux, là, je vois. C'est bad. Tu travailles quand même malade, man. Je ne dors pas. J'ai eu des problèmes de sommeil récemment, c'est pour ça. Les yeux, c'est plus, là. Tu as toujours des problèmes d'insomnie en général ? Ouais, surtout en ce moment, en fait. Depuis les derniers mois, les derniers mois, j'ai pas mal de problèmes d'insomnie. Mais je suis en train d'essayer de voir comment j'avais ça. C'est pas par hasard parce que tu dois réfléchir. En fait, toi, tu es en charge de coordonner tellement de choses, genre... C'est ça. Ouais, c'est vraiment ça, en plus. C'est vraiment, je dois coordonner vraiment beaucoup de choses, simultanément, en fait. C'est ça, c'est ça. C'est genre la fatigue de ça. Ouais, c'est un peu fatigant. Je te cache pas que c'est un peu fatigant, mais... Ouais, on peut trop le faire. Est-ce pas pour moi... Est-ce pas pour moi le short, comme... Et là, tu... OK, seulement... OK, seulement... Il est burnt out. Je me suis dit, bon, je vais d'abord prendre... Peut-être... Je vais skipper une semaine. Je vais poser l'esprit. On te dit que tu sens que l'esprit était vraiment gazé, man. Ouais, 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 ouais. Oh, une semaine passe aussi là que... Je vais encore attendre un peu. Si ça peux encore attendre un peu, c'est pas un problème. Yeah, 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 yeah. je comprends totalement ça en fait c'est genre ça m'a obligé à du moins prendre du time off pour réviser tout mon process parce que bon question de rendre le process moins taxant sur ma santé oui bien sûr bien sûr je comprends toi dans ton cas tu es en train de lier avec beaucoup de jeunes d'abonnés tu prends le nombre tu mets ça au carré et tu multiplies ça par un stock le mal de tête non là c'est quand même eux là c'est la fatigue les gars ils sont jamais contents là même je suis en train de regarder Dana est en train de travailler sur justement la proposition je te parlais la dernière fois par rapport au site donc du coup là j'étais en train de vouloir un petit peu les aider parce qu'il y a des trucs qu'elle n'arrive pas à faire donc j'étais en train de vouloir vouloir l'aider pour le faire mais bon je l'aime aussi je vais faire ça plus tard je vais m'occuper à bord de ma date donc on est en train de faire comme Elisabeth qui est arrivée là donc on est en train de tester maintenant enfin notre petite première dinde de Thanksgiving on essaie un peu de voir ce que ça peut donner mais ça part bien on a fait pas mal de choses là on a fait plein de préparations hier et on est en train de continuer aujourd'hui c'est pour ça que vous voyez que dans 10 minutes il faut toujours le temps justement pour aller arroser la dinde et puis on va commencer à le faire il y a des trucs de canneberge, malice, etc voilà ça attend c'est vous c'est vous c'est pas de giving c'est aujourd'hui au Canada c'est aujourd'hui oh donc au Canada Thanksgiving c'est en octobre ouais c'est en octobre oh ok j'ai énormément de choses à apprendre sur le monde encore non mais au Canada tout est décalé Thanksgiving c'est en octobre il y a un autre truc aussi que vous faites plus tard qu'on fait ici un peu en avance je ne sais plus lequel mais je vais rester entre novembre et octobre là toujours c'est un peu décalé toujours là ça doit être comme en Black Friday aussi ça peut être différent Black Friday c'est le dernier vendredi de novembre non ? c'est comme ça ? le 30 novembre je ne sais plus quoi un truc comme ça non ça c'est correct quand même c'est pareil c'est quand même pareil c'est les ricains en fait qui ont sensé que les gars vont manger les denes les estomacs seront pleins ils seront en famille en bonnet frais c'est le moment de tout là en mode c'est le moment de tout c'est vraiment le moment quoi ils sont tellement contents on leur show tout une bonne fois c'est quand même ça c'est quand même ça les ricains et le commerce ils sont trop malins les gars sont smart ils en veulent à ton argent oh man ici là en fait genre le truc c'est que c'est tellement traumatisant de vivre ici que j'ai l'impression quand tu vas vivre ailleurs tu es tellement moins manipulé que tu dis non quelque chose ne va pas c'est trop vrai man non les gars ici en fait dans le pays là il n'y a que une classe il y a les consommateurs et il y a les producteurs et tout c'est tout mais clairement man clairement man c'est vraiment ça oh non c'est vraiment consommateur et producteur après toi tu dis man oh je me rappelle dans les délus je faisais les recherches sur les cycles de vente dans le retail business et tout ça tu te rends compte que non les gars les gars ils sont au calme ils n'ont pas de problème à perdre de l'argent genre pendant toutes les périodes toutes les autres périodes de l'année à part genre les périodes de fête et juste le début des vacances là ouais oh man les gars vous craquent genre pendant que vous vous sentez genre un peu plus libre vous voulez vous mettre à l'aise c'est terrible quand même oh man check en fait ce qui est rigolo c'est check comment les gars t'aident à finir l'année man l'année en octobre tu as Halloween en novembre tu as Thanksgiving le Black Friday en décembre tu as directement comment on appelle ça Noël et le Nouvel An alors quand tu commences la nouvelle année man obligé d'aller prendre un nouveau crédit c'est vrai en plus tellement ça s'enchaîne ça s'enchaîne si tu n'as pas tort back to back tu commences l'année tu te prends un crédit t'es abusé quand même oh man le pays là le pays là a été construit par un tas de commerçants mais clairement mais clairement c'est vraiment ça en plus attends je te mets le son bon je t'explique d'abord le son et après quoi qu'est-ce qu'on a voulu faire il faut quand même que je t'explique qu'on a voulu faire je ne sais pas si tu l'avais déjà dit en fait on a voulu pour celui là au lieu d'aller sur un mode cipher vraiment genre où chacun dépose juste son texte on a voulu on voulait avoir un son on l'a voulu faire vraiment un petit peu comme DJ Khaled c'est-à-dire qu'on vient avec une direction artistique on a un truc en tête on dit aux gars exprimez votre créativité dans cette direction là on est vraiment revenu avec une direction artistique mais on leur a laissé le champ libre sur la façon de poser le texte qu'ils veulent mettre le thème qu'ils veulent avoir dessus c'est eux qui choisissent et donc déjà pour la sélection des beats ils étaient là les artistes étaient là et moi personnellement comme je disais moi c'est moi ce beat le beat qu'on a choisi c'était mon couleter dès le départ c'est-à-dire que j'ai écouté les sons au début j'ai écouté un, deux, trois sons on a dit oh telle personne telle personne va envoyer les beats ok pourquoi ? parce qu'en lui il envoie ses beats on n'est pas si bien c'est qui pour l'instant quand il envoie ses beats j'ai dit le son là c'est ça le son c'est ça le bon son on était tous Clancy et moi on était déjà d'accord on était déjà le son a été une tuerie mais quand on a fait l'écoute on se faisait écouter les trucs aux gars ils étaient genre ça c'est quoi les gens ils ont écouté plein de choses ils disaient ah c'est ça quand on est tombé sur le son là et on se dit attends remets d'abord remets d'abord remets d'abord un peu d'abord et on senti la puissance ouais 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 on s'est bloqué sur trois sons et deux sons sur les trois sons dans les top 3 il y avait le son de Psycho un son de Psycho et deux sons du gars le gars c'est c'est Moses Moses Beat Moses Beat ouais je sais pas si tu connais mais c'est le gars il a fait des trucs par exemple pour Singila cette année il a fait des trucs pour Singila oh wow congratulations non non lui il fait des bons très 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 bons beats et donc du coup j'ai aussi discuté un petit peu avec Wox entre temps on s'est arrangé ils ont dit que ils sont chauds pour mixer tous les sons qu'on fera désormais pour le projet donc du coup c'est Psycho qui a fait le mix du son du son de Moses du son de tout le titre les voix etc d'ailleurs ils nous ont balancé d'abord ils ont balancé très rapidement un yaourt qu'on a validé du ouf parce que le yaourt était trop cool en fait en vrai en vrai c'était même en train de dire à Psycho qu'on peut pas commercialiser le yaourt on peut pas le donner parce que franchement le yaourt est super sympa aussi tu vois il met dans la bonne ambiance et tout et pour moi il vaut le son il vaut un son clairement il vaut un son parce que c'est clair il n'y a pas de parole machin mais on a vu des gens qui ont fait des sons avec des paroles inaudibles enfin des paroles je dis pas inaudibles mais qui n'ont pas de sens du tout bien sûr voilà on connait on comme donc c'est un peu ça et donc du coup donc on arrive au résultat qu'on a qui est vraiment un son qui arrive à voir avec un cipher c'est une production totalement originale avec une direction artistique de bt avec des sons donc on a qui était le hit de l'été quasiment on a les bandits dans meuf exactement il y a trop de bandits man il y a quoi d'autre il y a il y a et et il y a et il y a le dernier le dernier on a failli ne pas l'avoir parce que il était il était comment dire je veux pas utiliser le terme conflit parce que ça me regarde pas et je sais pas trop si c'était vraiment un conflit mais il était en train de quitter son son label qui était sur le départ donc on a un truc en fait dans le son tu écoutais il y a un truc qui va rester il a fait mais genre c'est pas que c'est pas que les autres trucs ne restent pas mais ce truc que lui il faisait tellement particulier avec sa manière il est spécial il a son truc son originalité à lui et direct ça reste ça marque moi nous on a d'ailleurs même on a tellement déliré avec cette partie parce que quand on a senti la première démo il a senti dès le Yağut il a senti ce truc là je pense qu'il a senti c'est à dire pour un fil et on a dit man tu sais quoi ne force pas il faut que tu dises la même chose que tu dises de Yağut ne force pas trop tu vois on veut entendre ça bon donc c'est ça et donc maintenant on attend le clip on attend de faire le clip on devait avoir des sponsors mais après finalement apparemment j'ai appris ce matin que c'est long c'est long donc du coup on s'est débrouillé entre nous-mêmes donc on est reparti sur des petites cotisations pour mettre du cash dedans pour le clip et on espère que ça va je ne sais pas si on va atteindre le résultat qu'on voulait qu'on veut mais bon de toute façon c'est Mister Jack on aura quelque chose de correct donne moi juste une seconde donc c'est ça donc ça c'est fait et donc voilà on a même retardé en fait parce qu'on attendait justement les sponsors on a retardé la réalisation du clip à cause des sponsors mais finalement on n'a aucun pour cette fois-là non plus c'est pas faux d'avoir essayé non c'est pas de blagueurs de sponsors de merde non mais après je ne sais pas comment ça se passe au niveau de leur bail mais voilà quoi on a quand même derrière on a des temps à faire des choses parce que si on traîne on ne pourra pas faire le troisième avant la fin de l'année ou on devra attendre quasiment mars prochain parce que je t'avoue qu'avec les BTA qui arrivent on va être tous pris et puis il y a les fêtes de fin d'année aussi ça va être compliqué ça va être un peu compliqué donc si on peut caler un truc en décembre ce serait bien sinon ce sera sûrement mars prochain parce que vraiment là tu vois on n'a pas commencé encore on n'a pas encore commencé à Réal enfin même pas on n'a même pas commencé le tournage donc voilà quoi mais en tout cas nous-mêmes on est allé chercher des gens ça va nous coûter de l'argent parce qu'on est allé chercher des gens qu'on voulait parce qu'on s'est dit que on est toujours dans l'optique de faire la promotion des choses des gens que ce soit par exemple on a contacté une boisson une dame sa boisson c'est Ekama c'est des jus de fruits on les a contactés pour leur demander s'ils voulaient avoir des placements de produits c'est une petite PME donc on leur a demandé donner le produit on va le placer quelque part on va le placer à 2-3 endroits et puis voilà quoi si vous voulez si ça vous intéresse vous donnez le produit on le fait et puis voilà quoi c'est sûr que si c'était un opérateur qui gagne des millions on ne ferait pas la même chose mais on est toujours dans l'optique on est toujours dans l'optique de booster les petits les petits on va dire ça comme ça les PME les petits trucs définitivement l'opérateur Amine différentes tailles différents fruits exactement c'est pas mal ça et là par exemple par contre pour les costumes on a payé on va payer quelqu'un un couturier un indice enfin couturier fashion un styliste il y aura un styliste ok on va on va on va louer comme les les costumes à un styliste vraiment pour le coup on va les louer vraiment parce qu'on va aussi le mettre en avant parce qu'on voulait avoir une certaine qualité de clip avec certains... On veut vraiment faire la promotion du Gabon, en fait. On veut vraiment faire la promotion du Gabon, de ce qu'on a au Gabon comme talent. Donc, je pense que même pour la suite des clips qui vont arriver, ce sera dans cette optique-là. Je ne pense pas qu'on aura plus d'argent parce que, honnêtement, ça commence à être un peu lourd pour nous qui le faisons, on va dire, on le fait bénévolement, mais ça nous coûte de l'argent. Ça nous coûte de l'argent. C'est une dépense pour nous. Je ne parle plus d'énergie, mais ce n'est pas vraiment de l'argent parce que, justement, s'il faut payer le styliste pour le mettre, finalement, pour faire parler de lui, c'est une dépense. S'il faut acheter, il faut louer l'envoi, c'est une dépense ainsi de suite. Mais tout ça, c'est toujours pour la promotion des artistes. De toute façon, c'est une vie promotionnelle. Il ne faut pas oublier que c'est ça. Donc, je mets le son, je mets le son. C'est assez bavardé. C'est assez un détail. Attends, je te mets... En fait, j'essaie de te mettre le... J'ai partagé, justement. Partagé le son de l'ordinateur. Allez, hop. Je crois que je t'ai mis en screen share, déjà. Ouais, c'est bon. C'est bon. Donc là, normalement, si je lance le son, tu vas écouter tout de suite. Attends, d'abord, je pose mes esprits. Je pose, d'abord, mes esprits, ouais. Oh, ouais, ok. Le titre, c'est la chouane. La chouane. Ouais, c'est un mot que Skullio dit dans son son à lui, il y a toi de Bandit d'Ambèbe, déjà. Ouais, ouais. Et dans Vovarian. Et en fait, quand il a fait son yarroute, il a dit ce mot, en fait. Et donc, en fait, ils ont, parce que ce n'est pas nous qui avons indiqué le thème, ils ont créé le thème, ils ont fait leur son autour de ce mot-là, en fait. Ah, c'est de l'autre. Ouais, c'est vraiment pas mal. Bon, allez, let's go. Alors, c'est ça, le son. Donc, c'est ça, un peu. Tu vois un peu l'ambiance. Tu vois un peu l'ambiance. On a voulu, là. Tu vois. Yeah, yeah, yeah. Tu vois un peu l'ambiance. Tu vois un peu, on voulait un son dans l'ambiance, un peu mad over you, là. Tu vois un peu. Yeah, yeah, yeah. Afro beat, mais quand même afro beat, genre classe. Tu vois, un peu là. Un peu. Qui passe partout, en fait. On voulait pas un truc trop gabonais sur le beat pour ne pas enfermer le truc. Mais on voulait que les artistes soient des artistes gabonais authentiques qui parlent leur argot. Tu vois, non. On voulait cette touche-là. C'est pour ça que... Challenge. Faut le rappeler quand même. Faut quand même le rappeler. C'est pas... Ah, man. C'est le premier challenge. Premier Red Bull challenge. Red Bull, mate. C'est eux qui ont gagné. Ça, c'est dans l'histoire, man. C'est fini. C'est fini. C'est dans l'histoire. C'est comme ça. C'est fini. Et donc, du coup, franchement, on a réfléchi avec... Avant de les appeler, on a réfléchi avec... On a réfléchi un peu en aparté avec la team, quoi. Donc, Chris, Tensy, moi... Ouais, Ash, disons-le. Ash, on a discuté. On s'est dit... Avec Jack aussi. Jack aussi avait son mot à vous dire. Jack a beaucoup, beaucoup, beaucoup participé cette fois-là. Même à la sélection du son, il était là. Il a donné son point de vue sur la direction artistique. Au début, il faut avouer un truc. Il ne comprenait pas ce que nous, on voulait. Les gars ne comprenaient pas trop ce qu'on voulait. Quand on choisissait le beat et qu'on a dit que non, nous, c'est le beat-là, il ne captait pas. Parce qu'il y avait deux beats qui étaient en ballottage. C'était ce beat-là et le beat... Pas un autre beat de... Pas les deux, les autres beats que je dis dans le drop 3, mais un beat de Slayer beat qui était carrément très afro, très acoustique, tu vois, très machin. Mais c'était vraiment une autre couleur. Mais ce n'est pas la couleur que nous, on voulait. Et donc, du coup, on a eu du mal à leur faire passer le message. Et ça, parce qu'en même temps, on ne veut pas brider leur créativité. C'est ça le challenge. C'est que quand on propose des trucs aux gens, il faut qu'ils l'acceptent, en fait. Pour vous dire, pour parler simplement. Il faut qu'ils acceptent son contrainte. Parce que s'il y a une contrainte, surtout dans le milieu de la créativité, ça ne sort pas comme on veut. Ça ne sort pas comme on veut. Et donc, du coup, c'était ça, quoi. Donc, on a travaillé comme ça. Et donc, tout le monde a... On a fait participer tout le monde. Tout le monde a dit son point de vue. Ça, ça a un petit peu chicané sur des petits détails techniques, tu sais, sur les masters. Ouais, non, ici, mettons plutôt ça comme ça. Non, 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 non. Ouais, non, moi, je peux faire penser. Bon, OK, bon, écoutez. Et puis après, on arrête tout le monde. On dit, écoutez, les gars, si quelqu'un n'est pas à l'aise avec quelque chose, parce que c'est quand même sa partie, il faut qu'à la fin, il soit à l'aise avec cette chose-là. Même si celui qui est derrière dit, ouais, non, c'est pas mieux, mais gars, si toi, ton ressenti en tant qu'artiste, c'est que ton truc doit être dans ces trucs-là plutôt comme ça, ben, c'est plutôt... Ça veut dire qu'on doit s'arranger pour que... Tout le monde doit être content à la fin. Tout le monde doit être content à la fin. Parce que c'est un projet associé, collaboratif. Donc, tout le monde doit être content à la fin. Donc, c'était ça le challenge, le plus beau challenge. Mais voilà. Et puis là, maintenant, là, je suis, comme je disais, je suis en train de voir avec les gars pour faire leur SACEM, leur inscription à la SACEM. Là, je récupère les documents. Je vais essayer de voir ça d'aider aujourd'hui. Parce que c'est férié ici, donc j'ai eu le temps. Et puis, on va voir ce que ça va donner. J'espère que... Ben, j'espère que pour eux, déjà, l'inscription à la SACEM, ils ne m'ont pas oublié de mettre leur son, d'aller mettre leur son après. Parce que moi, je les aide pour le truc, mais je ne peux pas tout gérer. Je ne suis pas leur manager non plus. Je ne suis pas leur manager non plus. Parlons des choses qui font sourire. Parlons des choses qui font sourire. Mais voilà. Mais bref, en gros, le truc arrive. Mais ne t'inquiète même pas. Même s'ils n'ont pas les bails tout de suite. Même s'il leur faut leur donner des coups de pied dans le cul, on va leur donner des coups de pied dans le cul pour qu'ils le fassent. Ça, ce n'est même pas une... D'ailleurs, je leur ai demandé le truc hier. Ce matin, ils n'avaient pas envoyé. J'ai écrit pour leur dire, les gars, on n'est pas pour ça. Moi, je ne suis pas pour m'amuser. Donc, envoyez-moi vos pièces d'identité. Je vais faire les trucs que j'ai promis de faire. Surtout que je n'aurais pas demandé d'argent. Donc, je veux dire, c'est moi qui m'en occupe là. Donc, juste envoyer le bail, envoyer les bails. Moi, je vais m'en occuper parce que ce n'est même pas très cher. Et puis, je trouve que ce n'est pas important. Et puis, ils ont fait le travail gratuitement. Tu vois, ils ont fait le table gratuitement. Donc, je me suis dit, on peut quand même leur offrir ça. Ce n'est pas un mauvais échange. Oui, voilà. Ce n'est pas un mauvais échange. C'est un échange de mon procédé. Donc, ouais, c'est ça, quoi. C'est ça. Donc, j'ai écouté le son. C'est comme moi. C'est comme Amine. Le son est dope. Parce que le mythe m'a rappelé genre... En fait, ça te rappelle plusieurs sonorités qui sont déjà là. Mais c'est... Comment on appelle ça ? La manière dont... Quand j'écoute le son... Parce que moi, je ne suis pas hyper familier avec le catalogue. Mais par exemple, pour les quelques sons que j'ai écoutés. Parce que bon, dans le cas de Tommy, j'ai eu la chance d'écouter un projet qu'il a fait avec le label. P.A.C. La politique, si ça sort un jour, à lui, est grand. Mais quand j'écoute... Quand j'écoute genre comment ils ont posé, ça fait... Ça fait, comment on appelle... Ça fait une bonne suite à ce qu'ils ont déjà créé. Tu vois ? Oui. Oui. Oui, 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 oui. Parce que j'imagine, bon... Dans un monde parfait, il a certainement un son ou bien un clip qui va sortir pour plore l'année. Et avec ça aussi, de Bully Tribe, ça va faire un véritable impact. Vu que bon... En ce moment, tout le monde veut savoir what's next. Oui, mais c'est exactement l'idée, en fait. L'idée, c'est de... L'idée, c'est de... C'est qu'il... C'est que... C'est vraiment un outil promotionnel. Ce clip, les BTS Freestyle, qui n'en sont plus, qui n'en seront plus, en réalité, des Freestyle, c'est vraiment un outil promotionnel. D'ailleurs, quand j'ai écrit... J'ai fait un mail, là, parce que j'avais fait une demande de sponsor à Sony, et ils m'ont demandé, ben, on gagne quoi dedans ? Je vais expliquer que, les gars, en fait, il faut voir que ce qu'on est en train de faire, là, c'est de la découverte de talent, en fait. C'est de la découverte de talent, c'est un outil promotionnel. C'est pour mettre en avant et valoriser la musique au Gabon. Et donc, en vrai, si tu es... Si tu es une entreprise et que ton but est dans la culture et de valoriser la culture, moi, je pense que c'est un bel investissement, c'est un bon projet. Et donc, c'est ça. L'idée, c'est vraiment de mettre en avant l'Anse Coolio. Donc, il a fait de nouveau Variant, qui a super bien marché. Moi, j'avais bien aimé Baïta, qui était sorti avant. C'est Baïta. Un décent. Ouais. J'avais beaucoup aimé Baïta. Et je me disais, et je me disais quand c'est sorti, d'ailleurs, quand Neuva est sorti, déjà, je me suis dit, mais pourquoi Neuva ne passe pas... ne passe pas à trace ? Finalement, ça s'est fait. Apparemment, c'est pas ça. Ils ont réussi à débloquer le truc à trace. Parce que trace, trace, ce n'est pas tout le monde qui peut envoyer là-bas. C'est ce que j'ai compris. On m'a expliqué. Certaines personnes, on peut m'envoyer là-bas et ça passe. Il y a où les uns, il y a où les autres. C'est ça. Donc, j'ai compris ça. Et c'est une leçon. Mais c'est une bonne leçon, parce que du coup, là, maintenant, je suis en train de me dire, je vais penser des choses différemment. On va penser les choses différemment. Et même dans la promotion, on va penser les choses différemment. On en parlait. D'ailleurs, tu m'as proposé des trucs. Et c'est justement ça. On va aller dans la promotion différemment. On va être plus agressif. Ce n'est pas besoin d'argent en réalité. Ce n'est pas plus agressif dans la promotion. On a essayé de sponsoriser la vidéo du premier freestyle sur YouTube. Ça n'a pas marché, parce qu'ils disaient qu'il y avait trop de trucs sensibles. On va savoir pourquoi. Mais bon, bref. Attends une seconde. Un objectif qu'on doit réaliser, quelle que soit la valeur de X, pas nécessairement en 2022, mais je serais bien, mais au moins, genre, d'ici 2023, c'est d'avoir une plateforme, même si c'est une micro-plateforme, d'avoir une plateforme, même Boelly Tribe, de pouvoir monétiser depuis Boelly Tribe, parce que les trucs de YouTube, là, c'est vrai, moi, je suis dans mes débuts, mais ça commence à faire chier. Tout le monde, je pense. J'ai vu des vidéos de plein de personnes qui se plaignaient encore cette semaine. Et pourtant, ils avaient zappé un petit peu, mais là, dernièrement, apparemment, ils ont encore voulu mettre des politiques bizarres, là, et donc, ils sont en train de sénariser un peu. C'est les conneries. Je mets une vidéo. Je mets une vidéo. La vidéo est clean. Je n'ai rien dit de bizarre dans la vidéo. Je n'ai rien fait. On me dit, OK, il y a quelques restrictions sur ta vidéo en Afghanistan. Moi, je sais que... Si les autres ont laissé les chars et les tanks en Afghanistan, moi, j'ai quoi à foutre. Moi, j'ai quoi à foutre, ouais. Et ces gens, ils te démonétisent les vidéos. Par exemple, j'ai des concepts de vidéos, là, que je voulais faire. Bon, je vais commencer à faire ces gens... En particulier dans notre domaine des petits business online, genre prendre des vidéos de commentaires d'experts dans le domaine et puis commenter juste à côté. Mais bon, commenter en anglais et en français. En anglais, c'est pour le gain. C'est pour les gains et les DPM, genre, des steaks. Mais en français, c'est vraiment genre pour exposer certaines idées à nous autres. Voilà. Pour le peuple. Je comprends très bien ça. D'ailleurs, tu veux me rappeler un truc ? Le prochain clip, je pense qu'on va le sous-titrer en anglais. Je serais bien qu'on le fasse. Qu'on le sous-titre complètement en anglais. pour avoir un public plus large. C'est toujours ça, l'idée. Il y a un. C'est toujours ça, l'idée d'avoir un public plus large. Et puis voilà, quoi. On va voir comment, dans quelle mesure on va le faire. On va voir dans quelle mesure on va le faire. Mais là, on est... En tout cas, on va... Là, j'ai eu Jack ce matin. Donc, normalement, le clip, je pense qu'il va commencer d'ici à la fin du mois. Lui, il est super rapide dans le montage. Donc, je pense qu'on l'aura à mi-novembre au plus tôt. Au plus tôt, à mi-novembre. Sinon, au plus tard, début décembre. Donc, tu crois que le truc lui-même, le son lui-même va sortir ? Oh, eux, ils ont dit qu'ils ne sortent pas le... Ils ont dit qu'on ne sort pas le... Moi, je ne décide pas. Il ne faut pas croire. Il ne faut pas croire ce que vous voyez. Non, man ! Moi, je ne décide pas des choses. Moi, je demande aux autres ce qu'ils veulent. Et après, je demande. Vous voulez qu'on fasse quoi ? Oh, machin, on veut faire ça, on veut dire ça. Après, je les challenge sur ceux qui proposent. Tu vois, je les challenge sur ceux qui proposent. Oh non, on veut plutôt faire ça. OK, vous pouvez plutôt faire ça comme ça. Pourquoi ? Ah, non, 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 non. Il donne les raisons. Si pour moi, la raison est logique, pertinente, je fais, bon, OK, mais faisons comme tu as dit. Tu vois, j'évite de prendre des... Enfin, pas que j'évite. On va dire que c'est moi qui vais... On va dire qu'il est pour en fait le titus qui va dire OK. Bon, ça, c'est OK. Mais ce n'est pas forcément moi qui dis comment on fait. OK, je vois. Tu vois, ce n'est pas moi qui dis comment on fait les choses. Chacun, je pense que chacun a un petit peu d'expertise pour... Il y a assez d'expertise, surtout dans son domaine, pour pouvoir le gérer. Donc, par exemple, quand Psycho va aller faire ses dyes, ce n'est pas moi qui vais me mettre au-dessus de l'hypop de Psycho pour dire, ouais, mais c'est comme ça, mais c'est comme ça. Moi, je ne dis même pas ça. Moi, je dis, va faire ta magie. Amène-moi seulement un truc qui est correct. Yeah, yeah. Par contre, je sais dire ce que je n'aime pas. C'est plutôt ça que je sais dire. C'est un avantage. Oui, je viens dire que... Genre, je peux dire tout de suite... Je peux dire tout de suite ce que moi, l'idée que j'ai en tête... Et quand tu viens et je te dis tout de suite, là, ça, ce n'est pas l'idée que je t'ai dit. Que je t'ai dit. Tu vois, ça, je le fais très bien. Mais pour les idées que... Donc, par exemple, pour la date de sortie, ils ont dit qu'ils ont été très unanimes là-dessus, que non, tant que le clip ne sort pas, le son ne sort pas. C'est comme ça qu'ils ont dit. Donc, ils ont décidé de ça. Moi, j'étais bien sûr pour le sortir avant, mais ils ont décidé de ça. Donc, on va garder ça comme ça. Et puis, bon, ce n'est pas grave. On va... On va... On va... On va... Tu veux même écouter le son vite. C'est juste parce que tu veux avoir le son, maintenant que tu l'as écouté, tu veux l'avoir. Donc, Amine, le truc, c'est... Je suis aussi... Bon... J'essaie de penser au côté marketing de la chose, du moins le fait que la version audio... Supposons qu'on traite ça comme un single, n'est-ce pas ? Ouais. Donc, peut-être que vous allez faire des petits posts, montrer que le son, il y a un single qui va sortir. Le single sort d'abord en audio, après ça sort en... Comment on appelle ça ? Après, peut-être le trailer du clip, et puis le clip plus tard. Donc, je me dis... Mais bon, il ne faut pas apprécier les gens. Le truc, c'est que... Ça, c'est dans un single normal. Sauf qu'ici, on est dans un cas particulier où le projet, c'est un visuel. Ce n'est pas un son. Ah, OK. Tu vois un petit peu. Le projet, c'est le « Welly Freestyle » qui est un visuel. Donc, du coup, le son, même si le son, c'est la base, c'est la base du visuel, le projet, c'est le visuel. Ce n'est pas le son. Enfin, ça en fait partie, mais ce n'est pas le son, je veux dire. Donc, du coup, le truc sur lequel on met le paquet, c'est vraiment le visuel, en fait. Donc, en vérité, même en termes de promotion, c'est d'abord le visuel. C'est vraiment d'abord le visuel. Mais c'est parce que le projet est comme ça. C'est vraiment un cas particulier. Mais ce n'est pas que le projet est comme ça. Si on allait, par exemple, si on disait que... On va faire un projet qui est un son. Là, tu n'inquiètes même pas que dès que là, on aurait sorti, on aurait libéré le son depuis. Je pense qu'on aurait libéré le son depuis. Et puis après, on aurait vu Jack pour dire, « Ouais, si tu aimes bien le son, est-ce que tu penses qu'on peut cliquer ça ? » On allait lui masser les pieds, lui donner deux ou dix. Et puis, il allait encore nous faire le bruit, nous insulter d'abord, et ensuite faire le clip. Et ensuite faire le clip. Mais... Mais... Non, en Jack, en Jack, nous nous confions. En Jack, nous nous confions. Toujours, toujours. Tu vas sentir un feu. Mais il m'a parlé du synopsis. Je connais déjà le synopsis du bal. Sauf que je ne peux pas en parler parce que, justement, tu sais que Jack, il aime bien les mystères, les clips avec des petits... des petits... des petits... des petits trucs à gauche, à droite qui te laissent des indices sur ceux que tu vois, mais que tu ne perçois pas. En fait. Et justement, le clip sera comme ça. Mais justement, il y a quelque chose de très... de très... intéressant dans ce clip qui va arriver. Si on arrive à le faire comme il me l'a expliqué, s'il arrive à faire ce qu'il m'a expliqué, malgré le peu de moyens, je pense qu'on aura quelque chose de super bien, de super intéressant et le storytelling qui va aller avec sera juste magique. parce que, franchement, c'est vraiment... Ce n'est pas du jamais vu à ce qu'il va faire. C'est juste que... C'est la première fois que nous, on le fait. C'est la première fois que nous, on le fait. Et c'est la première fois qu'on le fera au Gabon. Et c'est... Je pense. Et on va le faire différemment. Et c'est toujours ça un peu l'idée qu'on veut. C'est que... Tu sais, c'est... Tout le monde peut faire la même chose. Mais chacun le fait à sa manière. Et nous, la manière dont on veut le faire, c'est de la manière où on veut le faire un peu d'intelligence, un peu de drôlerie, un peu de... Beaucoup de classe. Enfin, beaucoup de classe. On veut quelque chose de très classe. Donc, c'est un peu ça, quoi. Nice. Un peu ça. On a confiance. En tout cas, comment tu es ici, là, c'est Future qui dit que si quelqu'un ne te trust pas, il va te shoot, n'est-ce pas ? Mais oui, clairement, normalement. Voilà. Nous, c'est « If Jack didn't do it, he wasn't done. » Mais c'est clairement ça, en plus. Là, je parlais avec lui tout à l'heure. Il me disait « Ah, machin, les sponsors, j'ai dit, man, c'est pas grave, faisons le clip. On va faire la tournée. On va voir s'il y a un lieu à louer, si on peut gratter chez quelqu'un, un espace, un ami, ou un sympathisant, un fan de Buitra. Il y a des fans de Buitra, c'est ce qui est cool. C'est ce qui est cool. Un fan de Buitra qui peut proposer un lieu, un autre qui peut proposer un petit matos. Moi, par exemple, il y a une amie qui m'a dit clairement, elle m'a dit « C'est dommage que tu fasses pas ça à Mouila, que tu fasses pas la cérémonie à Mouila. Parce que si tu faisais à Mouila, moi, je te mettais le lieu à disposition. Sauf que je peux pas emmener tout le monde à Mouila. On met Mouila, merde. On met Mouila, le monde à l'instant. Mais honnêtement, si j'avais les moyens, ça aurait été un délire. Parce qu'on fait rien à l'intérieur. On fait rien en province. Alors que genre, là, c'était une opportunité de faire un truc en province et de le faire très bien. 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 Et en fait, même, c'est comment dire, je dirais peut-être que c'est même une affaire à revoir genre d'ici quelques années ou d'ici quelques mois. Parce que même juste le voyage. T'imagines juste prendre peut-être trois, quatre bus avec tous les artistes. Le voyage, c'est tout un content. L'expérience en soi, même, c'est un mini documentaire. et les talents que vous risquez de découvrir aussi genre en province. Tu en places. tu vas me, non, pardon, je ne vais pas aller sur les terrains avec toi. Non, c'est bon. Non, ça, cette idée, c'est bon, c'est plus facile. Tu imagines, tu imagines les petits en province qui sont bons, mais ils n'ont pas nécessairement la logistique et ils sont en train de regarder la télé que quand ça sera monté. moi, mais c'est clairement ça. Mais les Fétindos, les Nelson Linn, c'est ça. C'est ça, c'est Nelson Linn. Nelson Linn, il y a le mouillard, man. Dans Trappendos, Trappendos, il y a plein de petits qui sont genre de l'intérieur, man. C'est le talent, là. Et ce, et bon, non, tu as raison, tu as raison. Parlons pas, hein. Ça va exciter, ça va exciter, ça va exciter le cerveau pour rien, là. C'est vrai, même, ça te j'allais pas, à dormir. Il y a tellement, il y a tellement de... Mais, 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 le pire, c'est que ce que tu viens de dire, ça m'a donné une idée, une idée qui est en partie réactif. En tout cas, je peux fournir un truc pour cette idée-là. Un truc au moins. Je peux fournir un truc pour cette idée-là. Mais après, comme je le disais, cette idée-là, je ne dois pas la porter. Pas moi, en tout cas. Non, 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 le nombre de choses pesables est quasi illimité. C'est ça. Le nombre de personnes capables de le faire est ultra limité. C'est ça. C'est ça. C'est exactement ça. C'est exactement ça. Non, Amine, comment on appelle ça ? Juste le nombre de... Ouh, non, ah, yeah, laisse. En tout cas. Non, non, mais c'est des choses qu'on va faire. Bon, je vais devoir te laisser, mais n'oublie pas, vendredi, le dernier, vendredi, yeah, je serai là, je serai là. Ce sera la dernière de l'année. On a décidé de la faire maintenant en octobre parce qu'il nous faut... Parce qu'en vérité, on a besoin de récupérer. On s'est rendu compte que l'année dernière, on avait commencé pendant l'année. Donc, on avait fait genre, je crois, mai, juin, juillet, août, septembre, octobre, novembre. Il y avait l'agnac et tout machin. On était tous à la maison. Là, maintenant, déjà, les cours, les activités ont vraiment repris pour tout le monde. Elles ont repris pour tout le monde. C'est la première chose. Deuxième chose, ça demande quand même une fréquence quand même beaucoup de machin. et de ça, on a d'autres projets qui sont ajoutés. Qui sont ajoutés comme plein de contenus. J'ai créé un compte TikTok là récemment encore. Donc, il y a plein de trucs à faire. Donc, du coup, on va se prendre un... On le fera maintenant la veillée huit fois donc dans l'année, c'est déjà pas mal. Plus un quatre mois de pause qui n'est pas une pause réelle parce qu'en réalité, on prépare les BTA, on les organise, on les fait. On les fait et on clôture clairement quoi. Et on clôture en général c'est début mars. On va bien prendre novembre, décembre, janvier, février. Bien, les quatre mois là, pas de veillée. Puis on reviendra l'année prochaine. J'espère avec un concept... Le concept va évoluer je pense. Je pense que ça va beaucoup évoluer. Je ne sais pas si ce sera mieux mais l'idée c'est que si on réussit à avoir des sponsors pour les BTA, il est souvent à être injecté dans tout ce qui est promotion des artistes et donc l'outil, la veillée fait partie de la promotion des artistes donc on va sûrement essayer de revoir ça pour avoir des invités à chaque fois pardon des invités à chaque fois peut-être des invités étrangers aussi d'ailleurs spoiler alert bon c'est un spoiler alert pour déconfiner on aura Queen Fumi sur déconfiner ouais la chanteuse Bédinoise qui a quitté son label l'année dernière qui avait gagné d'ailleurs au BTA mais l'année pas l'année des trophées c'est dommage pour aimer l'année d'avant avec Tina justement ils avaient un featuring de la affaire The Boy ils avaient gagné ils avaient été ce truc là des BTS avec cette histoire là et donc c'est ça quoi donc on va essayer d'avoir une autre dimension d'emmener une autre dimension à ce truc là donc voilà c'est ça qui est prévu Amin c'est bien it makes sense il faut du moins les choses doivent évoluer oui oui il faut aussi penser au repos des gens c'est ça trois mois trois mois quatre quatre mais ma conf plus que les profs c'est quatre mois non mais pendant quatre mois vous avez toujours vous êtes déjà l'actualité on n'arrête pas on n'arrête jamais l'actualité quasiment vous avez les nominations donc avec les votes pendant un mois et demi quasiment donc de demi décembre à fin janvier à tous les votes ensuite tu as la cérémonie pour en février que tu vas voir aussi non il y a de l'activité c'est pas parce que tu tu n'as pas le VE mais tu as l'activité en fait pour être honnête c'est quand je du moins de ceux que je connais de la taille de la team c'est énormément de boulot donc ça m'existe ça m'existe mais parce que bon ma seule critique c'est du moins de ma perspective quand je quand je remarque la VE c'est tellement une opportunité de network genre qu'on a que la majorité d'autres n'en a pas et comment on appelle ça une opportunité de découverte aussi bien sûr mais comment on appelle ça et j'étais en train de penser que la VE a un côté central dans l'écosystème où pour ceux qui n'ont pas et malheureusement beaucoup d'artistes n'exploraient pas ça à mon avis comme ils devraient le faire tu viens tu ne dis rien au lieu de faire même une campagne de release ou quoi ou quoi tu viens avec tes sons t'asseoir à la veillée tu dis voici les sons que j'ai sortis ce mois-ci boum c'est tout c'est tout c'est tout c'est tout c'est tout toutes les personnes qui sont dans le groupe là et les gens qui sont en train de watch même si tu n'as que 10% de qui tweet c'est plus que les 10% qui vont tweeter quand tu vas juste upload ça online mais bien sûr mais bien sûr on va te poser les questions les fans qui sont en train de suivre Amin il y a ce côté là juste il y a ce côté là pour les musiciens et pour tous les autres créateurs de contenu oh j'ai un vlog mais mets ton vlog on met son screen share on regarde les quelques minutes les quelques minutes du début justement c'est la prochaine étape de la vie ça va être ça vu que c'est de la culture quand même qu'on fait on va aller vers de l'ouverture vers tout tu vois on va vraiment essayer d'inviter les gens vu que les artistes chanteurs je veux dire ne veulent pas venir enfin ne sont pas très chauds à venir on va aller vers les gens qui font autre chose on va aller vers les dessinateurs on va aller vers les blogueurs on va aller vers les gens qui font de la mode on va aller vers peu importe on va aller vers tous ceux qui ont des produits tout simplement des produits à vendre qui veulent vendre des produits on va aller les chercher on va leur dire voilà plateforme montre ce que tu as est-ce que tu as une page est-ce que tu as ceci cela on te fait le petit teaser on introduit toujours le truc le gars et tout etc il va venir pour dire ce dont on va parler et puis le gars il va venir faire sa promotion au calme au calme en fait c'est ça qui m'empêche de prendre les artistes chanteurs au sérieux quand ils se plaignent on aime votre musique on crée des opportunités pour vous mais parce que mais vous ne savez pas être comment on appelle ça les early adopters de quelque chose ouais vous êtes les premiers vous pouvez take over et décider quelles sont les règles du jeu mais non vous voulez rester à l'arrière en star et laisser les autres take over et maintenant vous allez après tout ce groupe là vous plaindre oui moi je vois en ce moment tu ne sais pas si tu as regardé Rod Zeng a sorti au Bandham tu as vu la compagnie qu'il fait dessus c'est au moins 4 postes par jour c'est pas c'est pas le jeu c'est pas c'est pas le jeu et ça lui a permis de vendre je crois 500 500 albums sur Gistan à 1000 balles 500 fois 1000 ça fait 500 000 je dis ça je dis rien mon gars tu vois un peu les artistes doivent penser à se professionnaliser genre ne plus être artiste half time met les deux pieds dans le game et met l'effort le côté marketing des choses là je parle je parle aux gens dans quasiment tous les secteurs possibles je parle prof tout le monde doit se marketer et c'est pas un truc d'une journée c'est quasiment c'est quasiment l'un des plus grands aspects de ton business de ton art ou de quoi que ce soit tu crois que il y a des gars qui ont sûrement dans leur petit village quelque part peint plus de tableau que Picasso mais Picasso a un meilleur publiciste gars j'ai écouté récemment l'histoire de Thomas Edison Thomas Edison dit qu'il a inventé c'est le c'est le le maître du phonographe je crois le menteur du phonographe sauf que dans les dans tout ça on t'explique qu'au même moment à des milliers de kilomètres d'où il était il y avait quelqu'un qui avait la même idée c'est juste que lui allait poser le brevet le brevet avant c'est tout c'est tout en fait ces gens comment on appelle ça dans les dans les projets de recherche là parce que moi je suis arrivé à l'université avec les les mêmes idées préconçues que les vieux là sont en train de bloquer l'avancement des gens ils ne laissent pas la créativité man quand tu commences à regarder les rapports de recherche les gens il y a les gens qui ont des idées man le self-driving de Tesla il y a un prof japonais qui a créé ça en 1991 il y a la vidéo tout tout et lui son système drive même mieux comparé à celui de cette époque mais il n'a pas de publiciste il n'a pas de si on connait Descartes jusqu'à présent si on connait Molière jusqu'à présent c'est parce qu'il y a quelqu'un qui est en charge de continuer à market leur connaissance toi tu sors un petit truc et puis comme d'habitude on espère que bon peut-être que c'est aujourd'hui que Dieu va sourire sur moi moi je passe mon temps à grandir en ce moment là par exemple j'ai écouté un son de SAE qui est une tuerie mais qui était mal mixé j'ai écouté le son j'ai écouté le son en fait quand j'ai écouté le son je me suis dit non le son est trop bon j'ai dit j'ai sûrement dit attends j'ai dit je vais envoyer ça à quelqu'un parce que je sais qu'il y a quelqu'un qui est fan de SAE qui peut l'aider j'ai envoyé le son à Olivier j'ai dit Olivier écoute un peu le son EZ il écoute le son j'ai dit tu ne veux pas clipper ça il m'a dit mais man c'est même il m'a dit le son il m'a dit le son m'a dit tellement bien que man il clipe ça quand il veut quand il veut dès qu'il est ready dès que c'est ready en fait et là donc du coup depuis 2-3 semaines je suis en train de kick out les gars là de kick out de kick out les gars là pour pour qu'il termine le mix et tout je joue tous les jours man est-ce que c'est bon oh non il manque encore ok est-ce que c'est bon oh non ok en fait les gars il faut les pousser parce qu'en fait ils n'ont pas de ils n'ont pas beaucoup ça s'apprend en même temps tu me diras c'est quelque chose qui s'apprend ça s'acquiert on n'est pas avec ça ils n'ont pas beaucoup de discipline donc du coup je suis en train de leur dire que moi j'ai pas la flemme je ne suis pas le genre qui vient te demander un truc aujourd'hui et puis après dans 3 mois je vais dire oh non ça a échoué parce que j'ai la flemme de demander barré ma genre demande tous les jours ma genre demande tous les jours j'ai dit moi je me fatigue pas si toi tu es fatigué moi je suis pas fatigué donc c'est ça quoi il doit get the job done attends d'abord même j'ai même envoyé un message à Olivier il ne m'a pas répondu mais il y a eu à ce que lui quand il est occupé là non j'imagine j'imagine oh lui c'est en fait il y a toujours il y a un truc que je trouve c'est pas c'est pas amusant c'est genre c'est beau à voir comment toutes les personnes avec qui j'étais au lycée certains sont devenus experts dans des domaines dans des domaines différents j'aurais jamais imaginé qu'Olivier deviendra un expert genre c'est même pas dans mon esprit mais quand je vois son boulot c'est genre oh damn je ne suis pas si bon à ce que je fais que la manière dont tu les bons c'est qu'il est vivant non man il y a des gars moi c'est des gars que le pire c'est moi c'est des personnes que j'ai rencontré dans des contextes si tu vois les contextes c'est pas même parfois des personnes c'est même parfois des personnes quand on se croisait on se connaissait pas tu vois on se croisait mais encore Olivier c'est pas si parce que c'est le c'est le frère de André qui est ma soeur enfin qui est la soeur de mon frère c'est mon rêve c'est un mif mais par exemple Jack c'est des gens ils croisaient on se croisait ils connaissent ma petite soeur on se croisait dans les endroits on se parlait pas mais genre voilà on se croisait on se croisait et puis voilà tu te retrouves à un moment donné tu regardes tu regardes autour de toi tu cherches un expert on te dit mais tous les jours tu vois le gars là mais le gars là c'est un expert en fait ok c'est comme là depuis que j'ai mis depuis que j'ai mis je fais la promotion on va dire des sites que j'ai fait quand les gens commencent à me dire mais gars genre depuis fais nous le site fais nous le site fais nous le site moi j'ai dit il n'y a pas de problème je t'ai fait le site je t'ai envisie la plaquette donne moi l'argent je ne me lève je ne fais pas je ne me lève pas pour rien ou est-ce que c'est encore cadeau à l'heure tu sais ce qui est rigolo quand c'était cadeau personne ne voulait te laisser faire c'est ça c'est exactement ça et même et même c'est vraiment ça personne ne voulait me laisser faire mais là par exemple là aujourd'hui il y a plein de trucs que j'ai fait que j'ai fait gratuitement pour justement améliorer mes skills j'ai demandé parfois j'ai même demandé aux gens je passe parfois des offres comme ça je te dis ah les gars et tout si vous voulez faire un site et tout ma chichu chaud personne ne répond personne ne répond mais après quand tu fais pour l'autre gratuitement que l'autre arrive après il dit ah tu as fait pour l'autre gratuitement tu dis ouais mais c'était c'était une chance c'était une chance c'était c'était comment dire temporaire c'était ponctuel après on va dire que tu es bizarre bah écoute moi j'ai réussi à ramasser mes skills j'ai pu me faire ça gratuitement attends bah en fait j'ai dû me rendre compte de ça du moins genre j'ai dû j'ai dû avoir une conversation avec moi même c'est les skills qu'on a en ce moment là pour la plupart ça a pris une décennie à accumuler dans la blague oui oui non 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 clairement clairement moi ce que je fais ce que je fais par exemple sur WordPress aujourd'hui dis toi qu'il y a 5 ans je ne savais pas le faire tu vois clairement je savais juste pas le faire je suis là je suis là je regarde attends toi c'est où dans la villa que tu vas aller engager quelqu'un qui fait du vidéo editing photo editing coding web design qui va te mettre le content qui va s'occuper de ton bac de ton bac de tout ton programme qui est dans le background de make sure que tes choses ne bad pas et tu veux et tu veux lui donner genre oh j'ai un petit 200 dollars achète la bière on va boire même pas en rêve même pas en rêve aujourd'hui c'est soit l'offre dont j'étais parlé qui fonce d'ailleurs on en reparlera si tu veux on fera un autre on fera un autre ton podcast si tu veux definitely but soit l'offre que je vais te proposer soit tu me fais mon cash et moi je suis à partir de 800 000 francs c'est ça clairement je ne prends pas en dessous de ça aucun en fait je suis un expert c'est tout c'est tout je suis un expert le price just went up c'est ça je suis un expert donc voilà quoi et en plus avec le temps ça m'améliore et donc forcément le prix m'augmente je suis désolé pour les gens mais c'est comme ça c'est tout et tout l'argent que mes parents investissent dans mon éducation comme je dis comme je disais j'ai les enfants j'ai Bouilly Tribe j'ai Bouilly Tribe qui me coûte très bien très cher je suis en train de stade mammif donc non et c'est ça c'est aussi ce côté là que je trouve en conversation même quand les gens le savent en conversation ils oublient c'est beaucoup de personnes sont en âge de comment on appelle ça à commencer leur famille ou bien plusieurs ont déjà des familles mais oui clairement et toi tu viens toi tu viens proposer des noisettes à des pères de famille et tu as des pères de famille qui veulent te proposer des noisettes man how disrespectful je te jure mais vraiment comme tu dis quoi d'une insolence sans nom non c'est des gens qui mangent mais les gens ne mangent pas franchement non je te laisse pardon l'autre là c'est tranquille 40 minutes seuls là-bas on va de toute façon avant qu'elle ne lâche ça mène un trash sur twitter je vais un peu la voir l'accompagner mène un trash le tweet de toutes les femmes au foyer ou celles qui cherchent un foyer c'est exactement ça même c'est exactement ça c'est vrai plus moi définitivement on doit faire un autre podcast ce mois-ci ok il n'y a pas de soucis il n'y a pas de soucis il n'y a pas de soucis le truc que je suis en train de faire c'est en train d'avancer je te montrerai la page si tu fais d'accueil en fait il y a Kéry qui est en train de travailler dessus André aussi travaille dessus d'ailleurs parce que je fais toujours travailler à la famille il faut faire tourner l'argent dans le ciel mais le truc c'est ça c'est que à la fin on gagne tous parce que c'est pas que moi qui vais gagner l'argent donc on gagne vraiment tous c'est tout donc comme je te disais comme tu disais tout à l'heure c'est juste sur quoi je visse pas mal de choses en ce moment et ouais c'est peut-être ça qui m'empêche de dormir aussi je ne sais pas peut-être juste de gros mecs et c'est ça juste l'anxiété bon je ne sais pas si toi tu as l'anxiété mais genre on m'a donné les anxiolytiques on m'a donné l'anxiété le vouloir tellement bien faire et le volume de travail à accomplir c'est genre j'espère que tu n'as pas l'ulcère non 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 j'avais des problèmes d'estomac mais ça s'est réglé ça s'est réglé dernièrement quand même bien j'ai jamais eu l'ulcère on m'a dit que c'est le stress de l'adolescent le stress de l'adolescent ça veut dire que genre quand je stresse trop je vais avoir mal à l'estomac ou je vais vomir des trucs comme ça mais ça ça va être là j'ai pas j'ai pas l'ulcère jamais l'ulcère et puis c'est un truc que j'ai depuis attends j'ai eu mon bac en quelle année j'ai eu mon bac il y a quasiment 20 ans que j'ai ça man moi j'ai dû avoir le podcast avec le boss que j'ai fait ça a permis d'ouvrir de nouvelles avenues de conversation avec lui ouais 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 effectivement quand il m'a expliqué les problèmes de santé qu'on dirait que j'ai hérité j'ai dit bon y'all are not going to stress me et c'est ça c'est vraiment ça quoi dès qu'on te dit ça tu vois moi même je suis en train d'hériter des problèmes de santé la vieille là aussi mais yeah no take care take care of your health tout ce qu'on fait là ça ne vaut rien si on n'est pas en bonne santé c'est juste ça en vérité yeah ok guys en tout cas on se parle d'ici la dernière semaine de toute façon oh yeah définitivement tu es joye ton turkey canadien ouais 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 je vais aller voir ma dame et vous à l'heure les canadiens vous ne pouvez pas être toujours perdus comme ça on ne fait rien comme personne on ne fait rien comme personne ici all right bro happy thanksgiving to you merci écoute à plus tard bonne soirée à toi aussi hop là